On a le temps de faire un voyage dans le jardin des fadas bucoliques. On va donc s'arrêter tranquillement sur différentes espèces et faire un point sur mi-mai, où nous en sommes dans le jardin. C'est parti ! Dans Marguerite, on a essayé de laisser pousser un peu la nature. On voit l'illustration avec cette magnifique bourrache qui a pris la moitié quasiment de notre premier but. Gros intérêt d'une bourrache comme celle-là, c'est évidemment d'une part l'attrait des pollinisateurs pour les petites fleurs bleues. Il faut savoir également que les fleurs sont comestibles. Et ça peut également, lorsqu'on la coupe, faire un excellent empaillage. Et donc, voilà, on a une plante très utile. Toujours dans les aspects pollinisateurs, on a également laissé pousser les coquelicots. Pareil, les coquelicots sauvages, qui là, sont venus s'installer à côté également d'autres fleurs de coquelicots qui là, celles-ci, ont été rapportées, qui n'étaient pas dans le champ à l'origine. Et pareil, c'est aussi des plantes qui attirent énormément les pollinisateurs. Donc les coquelicots, on aime bien les laisser tant qu'on n'a pas besoin de l'espace. En fait, tant qu'on n'a pas besoin de cultiver dessus, ça fait partie de plantes qui sont très utiles pour faire du couvre-sol et qui vont, une fois coupées, de toute façon apporter de l'alimentation au niveau du sol. Alors si on continue ici, on a l'ail. Donc l'ail commence à s'approcher de sa maturité. Je ne vais pas faire de démonstration, mais les têtes d'ail sont en train de se former correctement. On va peut-être faire une petite présentation du pied de l'ail. Pour voir, voilà, ici on remarque que la tête d'ail est en train de se former correctement. Je ne sais pas si on voit bien là, à l'image. Voilà, donc on aura cette année des têtes d'ail correctes. Il faut arroser en fait, pendant la période du printemps, il faut arroser. Même si l'eau a beaucoup coulé, il n'empêche qu'il faut continuer à arroser. Et c'est ce que nous faisons. Derrière, on a les plants de fèves, là aussi, qui ont été installés. Alors cette année, comme toutes les années, on a mis beaucoup de fèves. Et ça a donné une belle production. Ici, un chèvre-feuille, qui lui aussi attire bien les pollinisateurs. Ici, c'est de la vigne. Donc, voilà, une belle petite grappe de raisin en formation. Voilà, on en a sur toute la longueur, là. Donc le plant a vraiment très très bien pris. Et puis, il va jusqu'au bout. Alors, l'année dernière, c'était plutôt le chèvre-feuille qui avait pris le dessus. Et cette année, il est quand même moins... D'ailleurs, il est là, il reste là. Mais c'est vrai qu'il a été un peu malmené par rapport à la vigne. Donc ici, on voit la vigne, elle a vraiment pris toute une ampleur extraordinaire. On en retrouve jusqu'ici. Et puis, on en retrouve également à l'entrée de Marguerite. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de remarquable dans Marguerite qu'on peut regarder ? Bon, ben voilà, on a nos premières courges et courgettes. Plants de courges et de courgettes qui commencent à s'installer très correctement. En parallèle, le principe, ça a été de mettre des salades en bordure. Et puis, un peu plus à l'intérieur, des plantes de tomates. On voit ici du poivron, des cosmos. Et puis, encore des cosmos. Voilà. Donc ça, c'est Marguerite. Alors, il faut comprendre que Marguerite, cette année, a quand même été relativement peu exploité. Parce qu'on n'a pas eu le temps. Et on a donc laissé pas mal aussi de vis installer. Ici, on a l'abricotier. L'abricotier qui va donner des fruits, cette année. Donc, c'est sa première année. On en a quand même pas mal qui sont là, qu'on voit ici. Qu'on voit à l'intérieur de l'arbre. Ici aussi. Voilà. Donc, ce n'est pas encore une profusion de fruits. Mais c'est quand même assez encourageant. On en voit ici aussi. Enfin, si on fait le tour de l'arbre, on voit qu'on a quand même une petite profusion en devenir. Voilà. On constate qu'on a encore de la bourrache. Donc, on a laissé la bourrache s'installer. Ici, on trouve les carottes. Donc, carottes plantées dernièrement. Donc là, c'est une petite production. Et puis, il y a aussi du navet et du radis qui a été planté dernièrement. Là, on a un petit mandarinier avec à son pied une consoude. Consoude qu'on a vraiment dupliqué un peu partout dans le jardin cette année. Donc, on en retrouve à pas mal d'endroits. On y reviendra plus tard. Là, pareil, on a laissé s'installer ces plants qui vont nous donner des jolies fleurs jaunes. Pareil, pour attirer les pollinisateurs. Ici aussi, toujours des fleurs, beaucoup de fleurs, toujours sur le même principe. L'idée étant de favoriser l'implantation durable des insectes. Ici, pareil, la consoude, ça c'est un peu le champ de consoude qui s'installe. On a là aussi dupliqué, donc on en retrouve un peu plus loin aussi. Le fenouil, qui est un fenouil sauvage. Je crois qu'il n'a pas été implanté. Il était là d'origine. On l'a laissé. Ici, les premiers framboisiers. Donc là, il va falloir qu'on arrose le pied. Parce que sinon, les framboises, elles vont rester sèches. Donc, il est important d'arroser assez régulièrement ce plant. Et tous les plants de framboisiers en général. Ainsi que les plants de fraises. Voilà, ici, même principe que celui énoncé tout à l'heure. On met des aubergines, des aubergines blanches. Ici, on a également du poireau. De l'autre côté, on a mis des salades. Donc, qui sont en train de s'installer aussi. Qui n'ont pas été trop dévorés par les limaces. Donc, ils vont sortir gentiment. De l'œillet d'Inde, toujours. Ici, on retrouve du chèvrefeuille. Et puis, la mare. Et donc, dans la mare, on a à la fois des poissons rouges. Et nos fameux gambusis. Et également, là, on ne les verra pas. Mais les petits tétards. L'eau a pris une couleur un peu plus trouble que les premiers temps. Et donc, les tétards, on n'y voit plus. Et puis, les fleurs de nénuphar. Plusieurs fleurs de nénuphar. Qui sont sorties. Et puis, également. Une jolie petite fleur, ici. De papyrus. Voilà. Ici, on a les banniniers. Je sais qu'il faut que j'aille doucement. Parce qu'on me reproche parfois de faire des plans trop rapides. Et donc, on n'est pas le temps de s'arrêter sur ce que je veux présenter, ce que je veux filmer. Donc, je vais essayer d'être tout doux, tout doux dans mes mouvements. De la sauge aussi, ici. Donc, on voit de la sauge. On a plusieurs sortes de sauge dans le jardin. Très utile, la sauge. Une bonne plante médicinale. On a à la fois de la courgette et de la tomate. Et on a même ici un artichaut qui a été planté. On les verra après, plus loin les artichauts. Voilà. On a essayé de sauvegarder les plans. Là, on voit ici du haricot également. Donc, petit plan de haricot qui est sorti. Et qui est protégé des limaces par du mar de café. A priori, ça fonctionne. En tout cas, à certains endroits. Peut-être pas partout. Mais ça a l'air de fonctionner. Pareil, haricots. Mais là, il n'est pas encore sorti. Peut-être. Si, je crois que ça y est. C'est en train. Non, c'est pas. Voilà. Une petite pollution. Mais pas de haricots pour l'instant. Voilà. Donc, c'est le tour. On est finisant le tour de Marguerite. On va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501